Salut à tous ! Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va vous parler du choix de l'arrière-plan. D'abord, ça définit le contexte. Est-ce que votre vidéo va aborder d'un sujet A, d'un sujet B ? Ça va être drôle, plutôt sérieux. Deuxième raison, c'est que c'est les premières secondes aperçues qui vont déterminer si le public va regarder jusqu'à la minute, les deux minutes, les trois minutes, particulièrement sur les réseaux sociaux, il faut les captiver. Et troisième raison, ça influence votre image auprès du public. Est-ce que vous avez fait une vidéo plutôt professionnelle, plutôt amateur ? Pour améliorer vos vidéos, on vous recommande d'utiliser trois grands types d'arrière-plan. D'abord, le premier, en intérieur, sur fond uni, comme ça. Ou alors, deuxième option, en intérieur, mais sur fond naturel, avec vos bureaux, vos propres décors. Ou alors, troisième option, en extérieur, sur fond naturel. Premier cas, l'interview en intérieur, sur fond uni. L'intérêt, c'est d'avoir un rendu qui sera propre et professionnel. L'audience, comme ça, se concentre vraiment sur le regard de votre interviewé et n'est pas distraite par tout ce qui peut se passer à la périphérie. En bonus, si vous voulez afficher des titres ou des sous-titres, eh bien, ils seront parfaitement lisibles. D'un point de vue technique, pour bien réaliser ça, d'abord, trouver un aplat de couleurs uni, plutôt mat, donc pas brillant, pour pas que la lumière, elle se réfléchisse. Et ensuite, éclairer bien votre scène pour éviter les ombres sur le visage, mais aussi derrière, justement, sur cet aplat de couleurs. Un peu comme ça, quoi. Deuxième option, c'est donc de filmer en intérieur sur décors naturel, pour une vidéo qui sera plus originale et peut-être plus personnalisée aussi. L'avantage de ce type d'arrière-plan, c'est de faire des vidéos qui sont peut-être plus contextualisées, qui vont mieux correspondre à l'univers de votre entreprise et puis aussi à l'univers de l'interviewer. En revanche, ayez le sens de la mise en scène. Faites attention aux moindres détails qu'on peut voir derrière votre interviewé, donc tout ce qui est panneau de sortie de secours, poubelle, prise électrique, vraiment, éliminez-les du champ de vision. Et dernier point, vraiment, faites attention aux sources lumineuses, aux fenêtres qui seraient en arrière-plan ou aux lumières, aux lampadaires. Ça peut créer des contre-jours, on en a parlé dans une autre vidéo, vous pouvez aller la regarder. Troisième option, c'est de filmer en extérieur, sur décors naturel, pour donner un sentiment d'espace et d'évasion. L'avantage, il est assez évident, si vous bénéficiez d'un beau paysage derrière vous, mettez-le en valeur, servez-vous-en. D'un point de vue technique, en revanche, il peut s'agir d'une situation un petit peu périlleuse. Concernant le son, il y a souvent beaucoup de bruits perturbateurs, on en a parlé aussi dans une autre vidéo, donc on vous recommandera plutôt soit de filmer avec un micro-cravate, soit au contraire de faire une vidéo avec uniquement une bande sonore, de la musique, mais personne qui parle. Par ailleurs, concernant la gestion de la lumière, c'est quelque chose qui peut être très très changeant. Selon que vous avez commencé votre vidéo avec des nuages ou pas, ou à une certaine heure de la journée, vous aurez des luminosités différentes entre le début et la fin de votre vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, la suite dans la prochaine vidéo. Salut à tous !